... Revenons à la catastrophe du vol Rio-Paris il y a un mois. Les enquêteurs recherchent toujours les boîtes noires de l'Airbus. Ils espèrent que le signal continue après le délai normal de 30 jours. Mais la profondeur rend cette récupération très incertaine. Les enregistreurs de vol pourraient donc ne jamais livrer leurs données, déterminantes pourtant pour expliquer l'accident, ce qui soulève un débat à l'ère des communications par satellite. Anne-Louise Despatie et Robert Verge. Dans les jours qui ont suivi l'accident du vol d'Air France, un commentaire étonnant. La boîte noire, j'étais bien placé pour le dire, puisque j'en avais participé à la crise, qu'elle était maintenant obsolète parce que la technologie a évalué. Pierre Jagneau est en quelque sorte le père de la boîte noire inventée dans les années 60. Quand survient l'écrasement d'un DC-8 d'Air Canada à Sainte-Thérèse, il dirige une équipe technique qui utilise un enregistreur de données de vol pour améliorer l'entretien des avions. L'appareil était en mille miettes, en mille miettes, et donc c'est des découvertes exactement. Ça a pris plus qu'un an ou deux, en fait, finalement, pour essayer d'arriver à des causes possibles de cet accident-là. Cet accident, survenu en novembre 1963, reste une des pires tragédies aériennes au Canada. Mais aussi la catastrophe qui a donné l'idée d'un enregistreur protégé. L'enregistreuse elle-même, la bande magnétique sur laquelle on écrivait, elle était dans une bande, dans une boule, dans une sphère, qui pouvait, elle, résister au feu, à un choc complet de la tombée d'un appareil, et qui serait récupérable et qu'on pourrait lire au moment après l'accident pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'était produit avec ces 90 paramètres-là. Aujourd'hui, la réglementation oblige les fabricants à installer une boîte noire dans tous les appareils qui transportent 10 passagers et plus. Il y a deux choses qui arrivent, qui arrivent d'une part, c'est que la première, c'est qu'elles ne sont pas totalement indestructibles, et la deuxième, c'est qu'il y a encore des cas, comme celui-ci, peut-être, ou on ne la trouvera peut-être jamais. À l'ère des communications par satellite, des appareils permettent aujourd'hui de transmettre ponctuellement des données d'un avion à une base d'entretien. Air France a reçu 24 messages de son avion avant l'écrasement au large du Brésil. C'est mieux que rien, évidemment. Mais ça ne nous dit pas grand chose. Tout ce que ça nous dit, c'est que quelques minutes avant, il y a eu une part d'électrique majorale. Alors, on rêve au système qui transmettrait toutes les données, y compris la position GPS, en temps réel. Surtout quand l'avion commence à éprouver des défaillances. Deux entreprises canadiennes ont élaboré de tels systèmes. M. Jeanniot croit que c'est la voie de l'avenir. Il a même présidé un comité consultatif pour l'un de ces systèmes. Au-delà de la recherche des causes d'un accident, il y a l'utilisation de ce système-là pour améliorer l'entretien et l'opération d'une flotte aérienne. On peut diagnostiquer beaucoup plus rapidement et envoyer des informations sur les défaillances et ce qui permet justement de préparer l'entretien lorsque l'appareil arrive et de pouvoir être prêt, ayant déjà diagnostiqué le problème, à faire une réparation très rapide. C'est peut-être une façon de justifier un investissement important en ces temps difficiles pour les transporteurs aériens. Autour de 50 000 $ par avion, en plus des frais de transmission via satellite. C'est beaucoup plus qu'une boîte noire à 15 000 $. On peut voir qu'il y a 5 432 avions au moment où on se parle. Ancien contrôleur aérien, Yvan Miville-Deschaines continue de suivre ce qui se passe dans le ciel. C'est une technologie qui va faire son chemin éventuellement. Les manufacturiers d'avions offriront en surplus, si vous voulez, l'installation de ces systèmes à bord des avions. Je pense qu'on est en 2009 présentement, 2015, 2016, les nouveaux avions devraient être équipés de ces boîtes noires en temps réel. Si j'étais président d'Air Canada, encore une fois, je dirais oui, mais ça a quand même 300 appareils ou 400 appareils, à 50 000 $ la copie, ça fait quand même assez d'argent. Celui qui a été président d'Air Canada dans les années 80 et directeur de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, croit que les gouvernements forceront éventuellement les transporteurs à bouger. Que les gouvernements commencent à en parler et de donner un certain leps de temps à l'industrie à s'adapter. C'est-à-dire qu'on n'impose pas ça du jour au lendemain, on a découvert sur une période X de temps. Et là, on a quelques événements qui viennent de frapper. Je pense que c'est le bon moment de dire que les gouvernements se penchent là-dessus et disent, il y a peut-être quelque chose qu'on doit faire pour améliorer cette situation-là. Anne-Louise, s'il y avait eu un système de transmission de données de vol, est-ce qu'on en saurait davantage sur les causes de l'accident d'Air France? Oui, on a parlé aux représentants des deux fabricants canadiens de ces nouveaux systèmes de transmission automatique de données de vol. Il y a un fabricant à Calgary, un autre à Toronto et les deux sont catégoriques. Si l'Airbus avait pu transmettre par satellite des données, à ce stade-ci, on en saurait beaucoup plus sur les défaillances à bord. Mais surtout, Céline, dès le départ, on aurait su avec beaucoup plus de précision où l'avion s'est écrasé. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des boîtes noires? Pas à court ou à moyen terme, parce que ça reste un système qui est simple, qui est peu coûteux et qui est obligatoire. Et il est rare qu'on ne retrouve pas les enregistreurs de vol, même si parfois ils sont abîmés. Quant à la transmission par satellite, il y a des obstacles, notamment les coûts. Et comme ce système-là, lui, peut aussi flancher, il est fort à parier que les transporteurs, les fabricants, vont vouloir avoir les deux, la ceinture et les bretelles, comme on dit. Merci de ces précisions, Anne-Louise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada